Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle lecture de Candide ou l'optimisme de Voltaire, publiée en 1759. Aujourd'hui, nous en sommes au chapitre 26e. D'un souper que Candide et Martin firent avec six étrangers et qui ils étaient. Un soir que Candide, suivi de Martin, allait se mettre à table avec les étrangers qui logeaient dans la même hôtellerie, un homme à visage aux couleurs de suie l'aborda par derrière. Et le prenant par le bras, elle lui dit « Soyez prêts à partir avec nous, n'y manquez pas. » Il se retourne et voit Cacambo. Il n'y avait que la vue de Cunégonde qui pût l'étonner et lui plaire davantage. Il fut sur le point de devenir fou de joie. Il embrasse son cher ami. « Cunégonde est ici, sans doute. Où est-elle ? Mène-moi vers elle, que je meurs de joie avec elle. » « Cunégonde n'est pas ici, dit Cacambo. Elle est à Constantinople. À ciel, à Constantinople. Mais fut-elle à la Chine ? J'y vole, partons. » « Nous partirons après souper, reprit Cacambo. Je ne peux vous en dire davantage. Je suis esclave. Mon maître m'attend. Il faut que j'aille le servir à table. Ne dites-moi au souper et tenez-vous prêts. » Grandide, partagé entre la joie et la douleur, charmé d'avoir revu son agent fidèle, étonné de le voir esclave, plein de l'idée de retrouver sa maîtresse, le cœur agité et l'esprit bouleversé, se mit à table avec Martin, qui voyait de sang-froid toutes ses aventures et avec six étrangers qui étaient venus passer le carnaval à Venise. Cacambo, qui versait à boire à l'un de ses étrangers, s'approcha de l'oreille de son maître sur la fin du repas et lui dit « Sire, votre majesté partira quand elle voudra. Le vaisseau est prêt. » Ayant dit ces mots, il sortit. Les convives étonnés se regardaient sans proférer une seule parole. Lorsqu'un autre domestique, s'approchant de son maître, lui dit « Sire, la chaise de votre majesté est à Padoue et la barque est prête. » Le maître fit un signe et le domestique partit. Tous les convives se regardaient encore et la surprise commune redoubla. Un troisième valet, s'approchant aussi d'un troisième étranger, lui dit « Sire, croyez-moi, votre majesté ne doit pas rester ici plus longtemps. Je vais tout préparer. » Et aussitôt, il disparut. Candide et Martin ne doutèrent pas alors que ce ne fut une mascarade du carnaval. Un quatrième domestique dit au quatrième maître « Votre majesté partira quand elle voudra. » Et sortit comme les autres. Le cinquième valet en dit autant au cinquième maître. Mais le sixième valet parla différemment au sixième étranger qui était auprès de Candide et lui dit « Ma foi, Sire, on ne veut plus faire crédit à votre majesté ni à moi non plus. Et nous pourrions bien être coffrés cette nuit. Vous et moi, je vais pourvoir à mes affaires. Adieu. » Tous les domestiques ayant disparu, les six étrangers, Candide et Martin, demeurèrent dans un profond silence. Enfin, Candide le rompit. « Messieurs, dit-il, voilà une singulière plaisanterie. Pourquoi êtes-vous tous rois ? Pour moi, je vous avoue que ni moi ni Martin, nous ne le sommes. » Le maître de Cacambo prit alors gravement la parole et dit en italien « Je ne suis point plaisante. Je m'appelle Achmet III. J'ai été grand sultan plusieurs années. Je détrônais mon frère. Mon neveu m'a détrôné. On a coupé le cou à mes vizirs. J'achève ma vie dans le vieux Sérail. Mon neveu, le grand sultan Mahou Mahmoud, me permet de voyager quelquefois pour ma santé. Et je suis venue passer le carnaval à Venise. » Un jeune homme qui était auprès d'Achmet parla après lui et dit « Je m'appelle Yvan. J'ai été empereur de toutes les Russies. J'ai été détrôné au berceau. Mon père et ma mère ont été enfermés. On m'a élevé en prison. J'ai quelquefois la permission de voyager, accompagné de ceux qui me gardent. Et je suis venue passer le carnaval à Venise. » Le troisième dit « Je suis Charles-Edouard, roi d'Angleterre. Mon père m'a cédé ses droits au royaume. J'ai combattu pour les soutenir. On a arraché le cœur à 800 de mes partisans et on leur a battu les joues. J'ai été mis en prison. Je vais à Rome faire une visite au roi, mon père, détrôné ainsi que moi et mon grand-père. Et je suis venue passer le carnaval à Venise. » Le quatrième prit alors la parole et dit « Je suis roi des Polaques. Le sort de la guerre m'a privé de mes états héréditaires. Mon père a éprouvé les mêmes revers. Je me résigne à la Providence comme le sultan Achmet, l'empereur Ivan et le roi Charles-Edouard. À qui Dieu donne une longue vie, je suis venue passer le carnaval à Venise. » Le cinquième dit « Je suis aussi roi des Polaques. J'ai perdu mon royaume deux fois, mais la Providence m'a donné un autre état dans lequel j'ai fait plus de bien que tous les rois de Sarmat. Ensemble, n'en ont jamais pu faire avec les bords de la Vistule. Je me résigne aussi à la Providence et je suis venue passer le carnaval à Venise. » Il restait au sixième monarque à parler. « Messieurs, dit-il, je ne suis pas si grand seigneur que vous, mais enfin, j'ai été roi tout comme un autre. Je suis Théodore. On m'a élu roi en Corse. On m'a appelé votre majesté et à présent, à peine m'appelle-t-on monsieur. J'ai fait frapper de la monnaie et je ne possède pas un denier. J'ai eu deux secrétaires d'État et j'ai à peine un valet. Je me suis vue sur un trône et j'ai longtemps été à Londres, en prison, sur la paille. J'ai bien peur d'être traité de même ici, quoique je sois venue comme vos majestés passer le carnaval à Venise. » Cinq autres rois écoutèrent ce discours avec une noble compassion. Chacun d'eux donna vingt sequins au roi Théodore pour avoir des habits et des chemises. Candide lui fit présent d'un diamant de deux mille sequins. Quel est donc, disaient les cinq rois, ce simple particulier qui est en état de donner cent fois autant que chacun de nous et qui le donne ? Dans l'instant qu'on sortait de table, il arriva dans la même hôtellerie, quatre altesses sérénissimes qui avaient aussi perdu leurs états par le sort de la guerre et qui venait passer le reste du carnaval à Venise. Mais Candide ne prit pas seulement garde à ses nouveaux venus. Il n'était occupé que d'aller trouver sa chère Cunégonde à Constantinople. Fin du chapitre 26e. Bonne journée. À demain. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501